Bon anniversaire au natif du 8 janvier à commencer par le King qui porte bien son nom, Elvis Presley, également le physicien Stephen Hawking, David Bowie, Jacques Antille pour les plus anciens, amateurs de vélo, Graham Chapman, Shirley Basset, Dame Shirley Basset, qui chante bien sûr les chansons notamment de John Barry, et puis plus près de nous, Pascal Obispo, Herculey et Gervin Pellas. Alors le King, on le retrouve ici en one, je vous recommande bien sûr cette double compilation, mais aussi les originaux du King. Et ici, bon anniversaire à Gilles Leblanc, qu'on aperçoit ici face à Fabrice Lequigny, dans Le coup de la vie de Philippe Le Gué, un film à revoir, Shirley Basset, je ne résiste pas, John Barry, Sean Connery qui nous a quittés, et bien sûr le King en majesté ici, vous allez dire tout en sobriété, à Honolulu en 1974, trois ans avant sa disparition, pardon. On a souvent l'habitude de fêter le King en août, puisque c'est malheureusement là qu'il est mort, le 16 août 1977, mais c'est bien en janvier qu'il est né, et avec cette chanson française, signée Claude-François et Jacques Rovaux, comme d'habitude, transcrite par Polanka, China Girl de David Bowie, qui l'avait écrite pour sortir du pétrin Iggy Pop, qui fait partie de ses hits, on peut lui préférer des albums cultes comme Ziggy Stardust, et bien sûr, je termine avec, donc, vous écoutez derrière moi, c'est Banzai, Allez, je vous dis à demain, après avoir fêté l'anniversaire de Pascal Obispo, qui sort aujourd'hui une nouvelle interface All Access sur Internet, voilà, on voit les petits ballons, et on n'est jamais si bien servi que par soi-même, le voilà Pascal Obispo, avec le son si ça va mieux, ça sera très bien, et... Thierre, d'aujourd'hui et de demain, c'est sur Obispo All Access. À demain !